Salut tout le monde c'est Sapato83 et donc aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo qui représente l'avancement de ma ville, Celestia Donc oui j'avais oublié de dire le nom de la ville qui englobe ces îles volantes en début de vidéo du coup je l'ai mis dans le titre donc peu importe c'est Celestia Donc j'ai rajouté beaucoup de choses mais je n'ai rien aménagé mais ce qui ne compte pas franchement l'aménagement c'est plutôt le contour des choses et ce qu'elle représente Donc déjà vous voyez ici il y a plein de nouveaux trucs, tout ça, là bas il y a les moulins qu'on ira voir, il y a même un tracteur Donc oui j'ai fait des nouvelles îles comme ça vraiment naturelles, je vais peut-être visiter comme ça ce sera beaucoup mieux Donc voilà des îles un peu comme Nidius avait faites là bas, donc j'ai fait un pont cette fois parce que les îles japonaises elles étaient reliées pas nulle part Donc voilà j'ai fait un pont avec les mêmes habitudes Donc après il y a deux façons d'accéder tout au fond de la ville derrière le gros truc là bas C'est par le pont que vous voyez ici ou soit par l'enchevêtement de maison Donc je vais d'abord aller à la ferme après on verra cette partie là Donc il y a toujours la mairie, toujours aussi belle et que je n'ai toujours pas aménagé c'est pas grave De toute façon la troisième vidéo ce sera pour vous présenter l'aménagement et bien sur les autres bâtiments Donc voici un autre style de moulin plutôt que celui qu'on voyait là bas Celui-là ça fait vraiment moulin moderne Et on pourrait s'imaginer que ça tourne J'ai déjà vu une vidéo où il y avait un moulin qui tournait avec de la redstone C'était vraiment machin plutôt surprenant Bon voilà au milieu d'un champ de blé Voilà voilà Donc c'est la même chose là bas Et là j'ai fait un tracteur Donc il y a un de mes abonnés, je crois qu'il avait posté un commentaire J'avais été sur sa chaîne et il avait fait un tracteur Donc je l'ai repris, je ne me souviens plus de son pseudo mais je le remercie Sauf que lui en fait il avait fait derrière un mur Du coup derrière on ne voyait pas le tracteur Il n'y avait pas vraiment de derrière Et surtout en l'avant donc j'ai mis le mur derrière comme lui Donc voilà juste pour signifier l'ambiance de la ferme Il va faire à nuit donc on remet un time day Voilà Donc il y a toujours le même style de pont Il y a toujours aussi mon horloge Toujours la place de la mairie Ah donc là j'ai toujours rien fait Donc je verrais bien ce que je mettrais ici Peut-être une autre maison Ouais je l'ai Donc on va commencer par où ? On va par là Donc là il y a toutes les petites îles de nature qui arrivent ici C'est comme un petit jardin Il y a le pont qui se coupe en 3 En 4 même Donc il y a cette maison là Ah non on va commencer par celle-là Donc petite maison, pareil que celle qu'il y a là-bas, le même style Bon là c'est vraiment assez simple Là il y a une autre maison Donc franchement j'ai rien à aménager C'est pour ça que je ne m'attarde pas à l'intérieur Pour qu'on verra Donc là j'ai mélangé l'essence de deux planches de sapin Pour que ça fasse un peu plus joli Et un balconé Enfin un grand balcon plutôt Là il y a une autre maison Donc l'entrée c'est par où ? Non là c'est pas, non ? Ah non c'est là l'entrée Ah voilà c'est là, je suis con, je passe à côté de la porte Donc voilà une terrasse Et toujours les petits lampadaires lumineux Voilà Donc là encore une maison Là pour l'espèce de mon truc de nature là-bas Je pense que soit je le continuerai Soit je vais le raser et couvrir des dîles Je ne vais pas m'enmerder Je suis trop occupé avec les élevantes pour continuer cette mascarade Donc ça voilà, une autre petite maison Toujours avec du bois, des planches de sapin Donc là il y a un nouveau petit pot Là-bas il y a une parcelle que je vais aménager bientôt Encore une petite île naturelle Enfin il n'y a pas vraiment beaucoup d'herbes Petit pont Encore une maison Je vous l'ai montré celle-là, on va voir Celle-là franchement c'est vraiment le même style de maison pour les... Pour les 5 à peu près Donc en tout j'ai rajouté 10 maisons Donc je disais le seul moyen de pouvoir arriver de l'autre côté Là-bas c'est le centre-là Là il y a un bug de chain Il faut que ça charge Allez Putain ça en met du temps à charger sa mère Allez charge Donc là on est au marché Donc je disais la seule... Ouah comment il y a des buoys Donc vu que les balcons ne s'étient pas tout seul J'ai essayé de faire un truc d'architecture Pour inclure... Comment dire... Logiquement ça doit être soutenu C'est une espèce de petit manoir Voilà Là il y a une petite maison Où j'ai vraiment joué sur l'architecture du toit Ça m'a rappelé la petite maison japonaise Que je faisais sur ma map japonaise que j'ai créée Donc celle-là je verrais bien comment je l'aménagerais Petit pont Ah là il y a une maison dont je suis très fier La plus fière c'est là-bas Donc on va commencer par là Je joue vraiment sur l'architecture des choses Pour rendre beaucoup plus volumineux Et faire du relief Bref Bon là on visite On sent très beau Enfin vous me direz ce que vous en pensez Toujours dans les commentaires Et comme la première partie avait bien marché 18ème quand même c'est très important Donc je vais faire au mieux Pour faire une énorme ville Après je passerai la main pour téléchargement un jour Donc là c'est la place principale De la ville De Celestia Là-bas les espèces de globes Je vous expliquerai après leur histoire Donc une petite fontaine Avec des étals marchandes Où il n'y a aucun marchand Mais bon c'est pour décorer Donc une étale marchande Un arme en fait par Nidius Oui le serveur remarche de temps en temps Donc quand il remarche Nidius il se pointe Et il fait ce qu'il aime faire Faire des monuments naturels Donc là il y a encore des étals de marché Tous avec des couleurs différentes Tous avec des couleurs différentes Donc celui que je préfère C'est celui qui est là-bas La couleur Le bleu clair en jaune Oh la la les chènes Mais c'est pas possible Donc là c'est un restaurant On va plutôt passer par là-bas Donc là il y a toujours des petites places On dirait des espèces de petits oeufs Donc c'est un étal marchand On va marcher Ce serait plutôt que voler Ca fera une autre vue Encore une étale marchande Et là La coquille d'or Donc j'ai créé un restaurant Et là c'est aménagé cette fois Donc j'ai mis de l'or exprès Vous comprenez Donc il y a des petites plantes Petit restaurant comme ça Et la cuisine derrière Donc ce petit restaurant familial Donc on va continuer d'avancer Euh voilà Donc là il y a une autre maison Que j'ai pas aménagé Encore Bah en fait j'ai fait 10 ou 12 maisons Que j'ai pas du tout aménagé Euh donc Pour ça Donc je Non je vais en parler après Non on va d'abord visiter ça Et après je m'occuperai Du projet Anidius Non il y a quelqu'un qui s'est connecté Oh zut A l'elfe Et il a réussi à se connecter Je croyais Avoir tout Fermé Donc on va laisser comme ça Ça va pouvoir me répondre Mais ça je croyais avoir fermé la machie et tout Bon peu importe On va faire ça quand même Donc ça c'est une maison Que j'ai fini il y a à peine Une demi-heure Donc là aussi je vais sur les reliefs Comme l'autre Sauf que j'ai pas mélangé la texture pierre J'ai fait que du bois Qu'est-ce qu'il m'a répondu ? Oh C'est par principe Tu verras la vidéo Que je tourne Là Voilà Donc oui comme dit l'oeil la maison est à l'envers Donc c'est fait exprès Bon les spavanes Donc on revient déjà à l'architecture Donc je vais vous faire visiter Au début Au début quand je construisais l'oeil de Nidius Ils disaient Ah c'est une niche pour chien Ils ont vu le contour Ils ont dit que c'était vraiment pas mal Ils sont même excusés Donc voilà On va contourner Donc véritablement l'entrée de la maison est par là Mais c'est justement que je l'ai faite à l'envers Pour faire un jardin sur le derrière Parce qu'ici ça va être le prolongement d'un énorme parc Ou peut-être Nidius il fera un arbre Donc ça c'est lui qui verra Bon voilà c'est la même chose de l'autre côté Petit lampadaire Il m'a répondu Au revoir l'oeil Donc là il y a les entrées Donc ça ce serait une maison vraiment simple A l'intérieur il y aura une déco Plutôt belle Enfin vous verrez bien Ouais franchement regardez J'ai vraiment joué sur le relief du toit Pour faire une évolution de la charpente En direction du derrière Donc oui les ponts je les ai à peine fait Il va falloir que je les fasse Donc on va partir Ouais je vais m'occuper de ça Donc ça Donc c'est l'équivalent de Monaco en France On va dire que la France ici c'est Celestia Et à l'intérieur de Celestia c'est-à-dire la France Il y a Monaco qui est une province libre Et indépendante Donc la ville de Nidius sera indépendante Et elle va s'appeler Naestoum Un truc comme ça Le nom est marqué donc en grec C'est-à-dire Représentation de la nature Et englobé par la nature Il m'a fait raconter Donc il a fait un pont vraiment naturel Qui est vraiment beau Il n'y a pas à dire Donc on va voir c'est marqué à la bas Ce qu'il a marqué Naestoum Donc là aussi il a fait un pont vraiment pas mal Bon ouais ce serait bien qu'il continue ces choses Donc je l'invite à continuer parce qu'il a vraiment du talent Ce qu'il fait c'est vachement beau Donc lui c'est vraiment Moi c'est surtout maison moderne que je fais et tout Maison avec du relief, de la profondeur, de champ et tout Téléscolis c'est vraiment basé sur la nature L'harmonie avec la nature Donc lui il construit un arbre là-bas, c'est vraiment grandiose Donc il a fait les ronds et qu'on est dites Donc on arrive sur la mairie Avec une salle des coffres Bon il y a rien dedans Il ne va pas falloir que je tombe Donc là on arrive sur le dernier globule Donc après je ne sais pas comment il va envisager de prolonger sa ville Ce sera lui qui revient à la duretache Moi quant à moi je veux continuer à aménager tout ça Et je ferai d'autres maisons autour Enfin voilà Donc je pense que j'ai tout dit, j'ai tout visité En tout j'aurais fait combien ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6 Ah voilà il y en a 5 Ah donc j'ai refait 11 bâtiments C'est pas rien quand même Donc euh Non je pense que j'aurais fait le tour du pipeline C'est là Donc le spawn il est ici Donc moi je vous dis à plus tard tout le monde Je vais me replonger dans ce travail titanesque Entre deux il y aura peut-être quelques vidéos Je ne sais pas quoi J'espère que cette vidéo vous aura plu Vous aura éclairé sur les projets que je mène à bien Voilà Donc sur ce à plus tard tout le monde Et je vais me tromper J'espère qu'il vous faut ? C'est un gros éprosé D Koren